Bonjour, je m'appelle Julie Renaud et je suis l'autrice de « Il y aura le printemps ». C'est moi l'auteur du texte, donc c'est moi qui choisis les personnages, c'est moi qui invente l'histoire, c'est moi qui choisis aussi les mots que je vais utiliser pour raconter cette histoire-là. L'idée du texte m'est venue au Musée des beaux-arts, je suis allée voir une exposition sur le peintre Marc Chagall, puis j'ai vraiment eu un coup de foudre, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ces œuvres. Et donc de ces images-là, de ces peintures-là, moi j'ai laissé aller mon imaginaire, puis j'ai inventé l'histoire de Bella et de Marcus. C'est l'hiver depuis trop longtemps, là où ils habitent. Donc la tempête arrive et les pourchassent, donc Bella et Marcus se rencontrent et doivent fuir la tempête. En fait, ils sont à la recherche du printemps. J'avais envie de redonner un peu d'espoir. C'est quoi les armes qu'on a quand on a l'impression de ne pas en avoir? Bien, il nous reste toujours l'imaginaire, l'art, la peinture, la musique. Il nous reste toujours ces armes-là qui, pour moi, sont les plus fortes. J'ai beaucoup aimé aussi, dans le processus d'écriture, écrire au gré des saisons, parce que les saisons dans mon texte sont vraiment importantes. Il y a un moment, par exemple, j'ai écrit la fin de la pièce, je parlais du printemps, puis le printemps arrivait justement, donc je pouvais vraiment m'inspirer de toutes les sensations du printemps, de toutes les odeurs, les sons, les choses qui se passaient autour de moi. Ça a été vraiment un plaisir d'écrire avec le temps qui passe, avec les saisons qui nous habitent. Si je devais décrire la pièce avec une couleur, je dirais blanc, mais avec un contraste, avec multicolore. Voilà. Oh...